Alors dans cette nouvelle vidéo on va parler de la loi de Do, donc connue loi de Do. En fait c'est monsieur Charles Do qui a établi ses différentes spécificités on va dire dans la façon d'interpréter une tendance haussière ou baissière et voire d'établir des tendances dites primaires, secondaires et tertiaires. Alors très souvent on va vous représenter de cette façon-ci une tendance haussière et on va vous expliquer à juste titre que tout simplement on est en tendance haussière lorsque vous avez ici des sommets ou des pics qui sont de plus en plus hauts de manière successive. Et en même temps vous avez des plus bas ici créés par les phases de correction, vous avez des creux qui sont eux aussi également de plus en plus hauts. Et donc vous avez ici une tendance haussière qui se matérialise. A contrario une tendance baissière et bien tout simplement c'est l'inverse. Vous allez avoir des creux qui vont être de plus en plus bas et vous allez avoir des pics ou des sommets qui eux-mêmes seront de plus en plus bas. Et donc là vous allez définir ici une tendance baissière. Alors ça c'est la base en fait de la théorie de Charles Do pour pouvoir définir si vous êtes en tendance haussière ou en tendance baissière. Alors maintenant je vais aller sur des graphiques et on va voir ça un peu en pratique comment ça se présente. Sur les schémas précédents, on avait vu qu'il fallait ici une hausse, un premier sommet, une baisse, un premier creux, une hausse avec un sommet qui vient plus haut, une baisse ici avec un creux qui est plus haut que le précédent, et on a ensuite une nouvelle hausse ici. Et donc bon c'est pas obligatoirement juste trois hausses, ça peut continuer à se décliner de cette façon là et généralement vous allez remarquer que tout ça ça forme un canal haussier ou une succession de différents canaux haussiers. Alors jusque là il n'y a pas de soucis, la tendance est clairement haussière. Jusqu'au moment où vous allez avoir un creux, un plus bas qui sera formé, qui sera plus bas que le précédent. Et donc là, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien on n'est pas encore en inversion de tendance. Parce que tout simplement on pourrait avoir une structure de type porte-voix, c'est-à-dire que vous pouvez ici avoir un nouveau plus haut qui va monter et créer un plus haut plus haut que le précédent. Et donc il faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'on break, qu'on casse à la baisse le précédent plus bas, qu'on rentre dans une inversion de tendance. Ce qui se passe c'est qu'on va rentrer dans une phase de neutralité. Pourquoi ? Parce qu'on va attendre ici une hausse correctrice qui doit former ici un plus haut plus bas que le précédent. Et ce n'est qu'au moment où vous allez casser le nouveau plus bas ici qui a été effectué, que l'on va considérer que l'on change de tendance. Et donc vous avez ici ce qu'on appelle une zone de neutralité. Au-dessus, on va continuer la tendance haussière. A l'intérieur, on va être neutre. On va attendre le marché, c'est-à-dire on va attendre que le marché nous indique la direction dans laquelle il veut aller. Et ensuite, en réalité, quand vous tradez en live, vous déterminez votre zone en étant ici. Si jamais, par exemple, on va refaire un nouveau plus haut ici, on n'est toujours pas plus haut que celui-là. Donc c'est une potentielle reprise de tendance haussière, mais qui pour l'instant est juste correctrice. On n'a pas réenclenché la tendance principale haussière, puisqu'on n'a pas débordé ce niveau supérieur ici. Et donc, au fur et à mesure que vous analysez ça dans votre trading, vous devez attendre tout simplement le break de ce plus bas-là pour pouvoir dire que vous rentrez dans un cycle baissier. Donc ça, c'est la succession d'éléments qui vont pouvoir vous faire passer de la transition entre la tendance haussière et une tendance baissière. Alors maintenant, attention. Cette zone est très importante. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir eu tout simplement... Avoir eu ici un cycle haussier. Puis vous avez eu ici sa correction. Donc on est venu retracer, par exemple, 50% ou 61,8% Fibonacci de cette hausse, qui sont les retracements standards pour les hausses d'impulsions. Et si derrière, vous vous retrouvez avec une pénétration de nouveau des prix dans cette zone qui était la zone de neutralité, eh bien, de nouveau, vous devez considérer que vous êtes neutre et non plus baissier. Et vous devez attendre à nouveau que les prix valident à nouveau plus bas, plus bas que le précédent pour confirmer la tendance baissière de nouveau. Donc à nouveau, à partir du break de ce niveau-là, vous pouvez considérer que vous êtes de nouveau en priorité baissière. Par contre, pardon, si vous venez casser ce plus haut-là et donc le haut de votre zone de neutralité, vous retournez ici dans une zone où vous faites, eh bien, tout simplement, à nouveau plus haut, plus haut que le précédent. Et donc vous retournez dans une phase haussière potentielle. Et donc si vous êtes sur différentes unités de temps, eh bien, vous allez pouvoir travailler des... Comment des... Comment ? Ah oui, si, si, on t'entend. Ah oui, sur le Dow Jones. Pas de souci. Et donc vous allez pouvoir travailler ce qu'on appelle les tendances primaires, secondaires et tertiaires, c'est-à-dire normalement sur des unités de temps différentes. Donc vous allez pouvoir aller, par exemple, sur l'hebdomadaire. Et donc vous allez pouvoir voir que, grosso modo, en hebdomadaire, vous êtes en tendance haussière. Puis si vous êtes en journalier ou en H4 et que vous êtes dans cette reprise ici, eh bien, vous allez dire, bah oui, effectivement, en H4, j'ai une tendance secondaire qui est elle-même haussière. Et si vous allez zoomer, hop, par exemple, dans... En 5 minutes sur cette section-là, eh bien, en 5 minutes, vous allez pouvoir vous dire, ok, je suis dans une tendance tertiaire, pardon, donc dans le 3ème degré qui est également haussière. Par contre, vous pourrez, bien entendu, avoir ici, si vous travaillez l'hebdomadaire, vous êtes en tendance haussière. Et puis si vous zoomez ici dans cette partie-là, en journalier, eh bien, vous allez pouvoir ici être en tendance secondaire baissière. Si jamais vous avez... Oups, pardon. Attendez, une pipe. Hop, vous avez ici une première baisse. Vous avez eu sa phase correctrice. Et puis vous avez une seconde baisse. Eh bien, si vous analysez votre actif et que vous êtes dans cette partie-là, eh bien, la tendance secondaire, eh bien, sera marquée par une tendance baissière et non pas haussière. Et puis vous continuez, vous zoomez dans cette tendance baissière-là, et puis, eh bien, vous pouvez également être dans une tendance tertiaire qui est baissière ou qui est haussière. Ça va ? Ou je vous ai perdu ? Ça va plus ou moins ? Bon, OK. Donc voilà. Bon, ben, si on fait l'exercice, par exemple, ici, bon, on est en 15 minutes, c'est un peu court, mais... Si on fait sur le 15 minutes, voilà, vous avez ici... On va faire ça. C'est quoi le raccourci ? Configurer le raccourci pour les ellipses. Maje, ok. Alors, vous avez ici un plus haut. Un plus haut. Un plus haut. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais... Hop ! Un plus haut. Un plus haut. Hop ! Un plus haut. Toujours plus haut, bien entendu. Vous avez ici un plus bas. Un plus bas, plus haut que le précédent. Un plus bas, plus haut que le précédent. Hop ! Un plus bas, plus haut... Euh, ou t'es toi. Hop ! Un plus bas, toujours plus haut que le précédent. Et ainsi de suite, jusque ici. Donc là, vous allez toujours avoir un plus bas, plus haut. Un plus bas, plus haut. Et puis, la première fois ici, vous allez avoir un plus bas, qui est plus bas que le précédent. Et donc ici, eh bien, vous rentrez... Comment ? Qui a l'averte ? Ah oui, oui, c'est ça, oui. C'est ça qui a l'alerte. J'ai compris l'averte, pardon. Donc là, vous avez effectivement une alerte, parce que vous venez casser ce niveau-là. Puis vous cassez le précédent aussi, derrière, dans la foulée. Enfin, vous le faites avec des mèches. Donc voilà, ça, c'est deux zones qui ont été cassées, testées. Mais vous voyez qu'il y a eu quand même des réactions au niveau des acheteurs sur ces zones-là. Puis ici, hop, vous faites un plus haut. Voilà, t'es grand. Hop là, vous faites un plus haut ici, qui est plus bas que le précédent. Parce que le précédent... Le dernier plus haut, c'était celui-là. Et puis là, vous refaites un plus bas, qui est plus bas que le précédent. Et c'est là où je vous disais que c'était important d'avoir votre zone... Ici. Qui devient ici votre zone d'hésitation, en fait, de bascule entre la tendance baissière. Et vous voyez ici, on vient hésiter, on vient chercher des supports chartistes dans cette zone-là. Et puis derrière, on fait une structure, bien tout simplement, avec un beau porteur d'eau. Et puis derrière, un gros avalement haussier. Et on repénètre cette zone d'hésitation. Donc derrière, on vient la recasser. On tente de faire un plus haut. Et puis là, vous entrez, eh bien tout simplement, de nouveau dans une phase où les marchés ne sont pas clairs au niveau tendance. Donc là, vous avez votre tendance primaire qui tente une reprise. Puisque la tendance primaire, c'est celle-ci, clairement, elle est haussière. Là, à ce moment-là, on avait une tendance secondaire qui était baissière. Et puis la tendance secondaire repasse haussière, puisqu'on vient faire un plus haut, plus haut que le précédent. Mais on n'arrive pas à valider ça. Et derrière, crac. On refait un nouveau plus bas, plus bas que le précédent. Et là, sur les unités de temps, sur le délai, entre guillemets, que ça prend, le temps que ça prend, eh bien vous avez votre tendance primaire ici qui change et qui bascule en tendance baissière. Et puis là, à nouveau, tout simplement, on est dans une tendance secondaire haussière, baissière. Et puis là, on repart à l'assaut pour faire un nouveau plus haut. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans une tendance secondaire qui redevient, pour le moment, haussière. À ce niveau-là. Et donc, tant qu'on n'aura pas cassé ici cette zone de plus bas, eh bien, on restera dans une tendance secondaire haussière. Et donc, logiquement, on privilégiera les achats plutôt que les ventes, sauf sur niveau chartiste important. Par exemple, comme cette ligne de tendance, s'il veut bien me la tracer. Hop, voilà. Si on vient refaire un plus haut sur cette zone-là, ou si on arrive sur cette zone de résistance technique qui est celle-ci, eh bien, seulement à ce moment-là, logiquement, vous êtes autorisé, on va dire, à plutôt rechercher des ventes plutôt que des achats. C'est de là aussi que vient le fameux adage, la tendance est votre ami. Tout simplement parce que vous vous mettez dans le sens du flux principal. Et quand vous prenez des setups de divergence et de retournement, vous vous mettez contre ce flux principal. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut que vous ayez, tout simplement, soit une tendance primaire qui, à la base, était baissière, et vous voulez essayer de reprendre cette baisse. Donc ici, la tendance primaire était devenue baissière. Donc là, on tente un retournement de la tendance primaire. Donc tant que ce n'est pas fait par le break de cette zone, eh bien, vous pouvez, sur des zones importantes, eh bien, tout simplement, tenter ce type de vente. Tout ça, ça va vous permettre de mettre les probabilités de votre côté. Et puis, si vous descendez, par exemple, sur le 1 minute, eh bien, là, vous voyez que la tendance tertiaire, donc la troisième tendance, elle est baissière ici. Si on tente de l'inverser, et puis, potentiellement, sur cette zone, ici, hop, de résistance sur le 1 minute, eh bien, vous pouvez être, avec des setups bien précis de retournement, autorisés à prendre une vente. Et en fonction, eh bien, tout simplement, de la tendance dans laquelle vous vous situez, si elle est primaire, secondaire, tertiaire, vous pouvez avoir un money management qui est différencié. C'est-à-dire que, eh bien, voilà, sur ces petites zones-là, entre guillemets, de tendance tertiaire, vous travaillez avec, je ne sais pas moi, un risque de 0,25 de votre capital, sur les zones de tendance secondaire, avec 0,5, et sur les zones de tendance primaire, avec 1%, par exemple. Donc, tout ça doit vous permettre, également, de pouvoir travailler votre... Oups, non, ce n'est pas ça que je veux afficher. Votre trading. Voilà pour les bases et les points importants sur la théorie de Do. Alors, bien sûr, elle va vous donner une direction, un sens prioritaire. Ce n'est pas elle qui va vous permettre d'entrer en position. Elle va vous donner des éléments que vous allez devoir, à nouveau, associer avec d'autres. Donc, ce n'est qu'une partie du puzzle, à nouveau. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la loi de Do. Ou du moins, la manière dont je l'ai présentée. Pas de questions. Ah bah, c'est super. Bon, bon, après, ceux qui regardent la vidéo en décalé, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser dans le canal, que tout le monde puisse en profiter. Ou, comme réponse aussi sur la chaîne YouTube, si jamais vous n'êtes pas abonné au canal Telegram ou au canal Discord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada